Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler de rencontres interculturelles des familles de l'Estrie. Donc moi je vais vous présenter un peu ce que nous on fait dans notre organisme auprès des familles de l'Estrie. Et il faut dire que nous on s'adresse pas particulièrement aux familles immigrantes mais à toute la communauté de Sherbrooke, à toute la communauté estrienne. Donc c'est ça. Avec les crises que traverse le monde actuellement, les pays d'accueil tels que le Canada doivent mettre en place des cadres permettant non seulement d'accueillir les personnes immigrantes et en général les réfugiés en particulier, mais aussi et surtout de pouvoir bien intégrer ces personnes-là. Donc à un niveau micro, les organismes communautaires vont jouer un rôle important au sein de leur communauté. Et en tant qu'organisme communautaire, nous devons travailler non seulement avec les personnes qui arrivent, mais aussi avec les communautés locales afin de favoriser et de consolider des rapports harmonieux entre les personnes. C'est donc dans ce cadre que je vais présenter rencontres interculturelles des familles de l'Estrie. Donc là on a la photo de notre conseil d'administration pour l'année 2015-2016. Les objectifs de la présentation, c'est de mettre en évidence les dimensions d'une collectivité accueillante, d'expliquer comment on peut s'articuler la notion de collectivité accueillante et adaptée dans un domaine dynamique et adaptée aux régions et collectivités, et enfin de montrer qu'on peut offrir des espaces de rencontres et d'échanges entre les individus et les communautés. Le travail au sein de notre organisme s'appuie sur l'investigation de notre environnement afin de faire de notre communauté une collectivité accueillante. Je vais donc faire ressortir dans un premier temps les dimensions d'une collectivité accueillante. Et pour ce faire, je m'appuie tout d'abord sur une revue de la littérature que Madame a présentée dans la présentation précédente. Donc elle a été réalisée par SS et AL et elle a fait ressortir un certain nombre d'indicateurs ici présents. Et donc, à votre gauche, Angra, nous, ce sont les indicateurs sur lesquels nous, on s'appuie pour travailler auprès de notre communauté. Donc il s'agit ici de la concertation entre les acteurs, les politiques municipales et les pratiques intégrant les immigrants, une attitude positive vis-à-vis de la diversité, des opportunités d'éducation pour tous, des opportunités d'engagement social et des opportunités aussi de participation politique et une bonne couverture médiatique. À côté de ces indicateurs, on a Vatla aussi, Bernier et Gilbert qui ont défini un cadre conceptuel qui met en évidence le fait que la participation et la vitalité locale dépendent d'un processus dynamique qui tient compte du capital d'employabilité, des structures de gouvernance et de l'ouverture de la collectivité à l'immigration. Ainsi, la participation et la vitalité locale sont liées à la participation sociale de tous les acteurs locaux. Enfin, la citoyenneté repose sur la connexion entre les différents environnements, aussi bien associatifs, politiques, économiques, que la sensibilisation locale et les médias. Donc à la lumière de ces trois éléments-là, on peut faire ressortir trois dimensions qui, selon nous, concourent à faire d'une communauté une collectivité accueillante. Et ces dimensions-là se déclinent en termes d'espaces, donc des espaces de dialogue, de médiation et de reconnaissance qui vont faire de nos régions des collectivités où on se sent citoyen à part entière. Donc voilà. Après avoir mis en évidence les dimensions d'une collectivité accueillante, je vais maintenant vous présenter le cadre dans lequel notre organisme évolue. Voilà. Donc comme je disais tantôt, Rencontre interculturelle des familles de l'Estrie intervient auprès des familles de l'Estrie en général et plus particulièrement dans la ville de Sherbrooke qui fait partie des villes qui sont visées par la politique de régionalisation et d'accueil des immigrants et réfugiés. De plus, c'est une ville universitaire. On a deux universités, l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishops. Donc on accueille plusieurs étudiants à chaque année. Et certains de ces étudiants-là vont décider, à la fin de leurs études, de s'établir soit au Québec, soit au Canada. Donc ça fait que la population immigrante à Sherbrooke représente 7% de la population totale. C'est donc un défi en matière d'accueil et d'intégration des personnes immigrantes. Et la ville de Sherbrooke se doit donc de les accueillir, de leur donner une place et de les intégrer. Donc l'enjeu majeur ici, c'est celui du rapprochement interculturel. Donc, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que rencontre interculturelle des familles de l'Estrie ? C'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1993 et dont la mission est de promouvoir l'interculturel en Estrie en créant des occasions de rencontre et en privilégiant les rapprochements entre les familles de toutes origines et de toute religion. Nous sommes une association multiethnique, plurilingue, interculturelle et intergénérationnelle. Notre CA de 15 personnes est riche de plusieurs nationalités et expériences. Et notre force repose sur les compétences des membres du CA. On a des enseignants, des travailleurs sociaux, des médiateurs interculturels, des psychologues, des anthropologues, des personnes formées en communication, en administration, en soins infirmiers, etc. Et nos membres ont un intérêt pour l'interculturel, puis ce sont des personnes qui sont engagées dans leur communauté. Nous pouvons également nous appuyer sur une expertise acquise au fil des années à travailler dans notre communauté. Nous sommes autonomes et indépendants sur le plan financier et politique et nous travaillons avec différentes instances, associations et institutions. Il faut dire que nous, on fonctionne plus par engagement citoyen que dans une logique de bénévolat, c'est-à-dire que nous nous mouvons vraiment à la force de nos convictions. Nous n'avons pas d'employés et ne sommes pas un organisme de service. C'est ce qui nous évite d'être en compétition avec les autres organismes. De plus, nous sommes ouverts et facilitons l'indication des membres dans notre CA parce que l'adhésion est gratuite. Et puis, surtout, on encourage les personnes qui arrivent nouvellement à s'impliquer dans notre CA, même si ces personnes-là ne parlent pas le français parce que pour nous, on considère que c'est une façon pour elles aussi de pouvoir pratiquer, de pouvoir apprendre à parler le français. Et puis, de voir un peu comment on fonctionne sur un CA. Donc, voilà. Puis, notre travail, il se base essentiellement sur le rapprochement entre les communautés. Et là, dans ce cas-là, il va s'appuyer sur une philosophie interculturelle, un fonctionnement en réseau. On travaille avec différents acteurs de la société. Et l'informel et les relations personnalisées sont très importants pour nous. La convivialité, puis nous sommes également ouverts à tous les citoyens. Nos activités sont gratuites. Et puis, on encourage les gens à y participer en offrant un service de garde, par exemple, qui est gratuit. Et puis, des fois aussi, si c'est nécessaire, on offre un service de transport aussi. Nous misons également sur les valeurs de justice sociale, de droit de la personne et de lutte contre le racisme et les discriminations. Alors, comment est-ce que nous, on travaille au sein de notre communauté ? Tout simplement en nous inspirant des faits d'actualité et de société pour monter nos différents projets. Par exemple, il y a une dizaine de jours, nous avons organisé une rencontre pour parler de l'austérité. Puis, nos projets, nous les montons en tenant compte des besoins de la communauté, que ce soit en matière de formation, d'information ou de sensibilisation. Il y a des échanges interculturels et intergénérationnels au sein du CEA. Et ces échanges-là nous permettent d'avoir une vision plus large d'un sujet ou d'une problématique. Donc, comment ça se passe dans l'action concrètement ? D'un côté, nos activités sont des activités d'éducation populaire et citoyenne, de revendication et de défense de droits. Dans ce cadre-là, nous avons par exemple l'éco-zrif, dont on avait une affiche hier soir, dont on a modélisé le fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir cette affiche-là hier. C'est ça. Donc, ce sont des rencontres qu'on organise, à peu près quatre rencontres par année. Puis, on parle de différents sujets, par exemple, les tabous et les interdits, les femmes immigrantes et le travail, etc. Puis, à côté des causes-rifs, on organise également des forums où on collabore avec d'autres instances à l'organisation de ces forums-là. Puis, d'un autre côté aussi, on travaille dans le domaine de la recherche en collaborant à différents projets avec des partenaires institutionnels et communautaires. De plus, nous sommes aussi impliqués dans des réseaux internationaux de recherche et d'action. Donc, on a ARIC, Plurales, qui est un organisme qui est en Argentine. On a également Métropolis, mais on est aussi sur des réseaux nationaux avec l'ARUC, qui travaille sur les séparations conjugales et les recompositions familiales. On fait aussi des médiations interculturelles, intercommunautaires, institutionnelles et intergénérationnelles. Grâce à nos différentes activités, on a réussi à créer des espaces de participation citoyenne, de reconnaissance, de respect, d'échange et de création de savoirs et d'innovation. Donc, en conclusion, je dirais que pour nous, une collectivité accueillante, c'est une collectivité qui se développe en permettant aux locaux et aux immigrants de se développer ensemble. C'est un espace interculturel caractérisé par une mobilisation des citoyens autour de projets communs visant au bien-être de chacun des citoyens, quelle que soit leur origine, et favorisant ainsi la participation citoyenne. C'est aussi un espace de respect mutuel et de reconnaissance, une collectivité où on se sent citoyen à part entière. Et en tant qu'organisme communautaire, nous créons des liens positifs entre les citoyens, en faisant des ponts entre les citoyens et les institutions et en favorisant le rapprochement interculturel. Mais en tant qu'organisme communautaire, nous faisons aussi face à un certain nombre de défis qui sont de maintenir notre autonomie financière, de lutter contre le racisme, particulièrement l'islamophobie en ce moment, et puis contre aussi les discriminations. C'est aussi de pouvoir réussir à amener le plus de citoyens québécois à participer à nos activités. Et puis enfin, c'est pouvoir développer plus de collaboration avec les médias, puis maintenir aussi la gratuité de nos activités. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements